Les places au Panthéon sont chères, très chères, et le maire de Mourou n'arrive pas à y faire entrer ses administrés. Voilà pourquoi il a eu une idée aussi brillante que logique, faire construire un Panthéon à Mourou. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter, mes chères électrices, même celles qui pètent à des culottes chez Action et qui ne se tapent pas avec le vigile, mes chers électeurs, ceux qui essayent de revendre leur prise péritel chez Cache Converteur, bonjour à vous. Quant aux autres, vos darons y portent du hernès sur leurs photos de mariage. Monsieur Mathieu Noël, bonjour. Aïe, 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 l'œil est vif, le teint est allé, aïe, aïe, aïe. Monsieur Patrick Garcia, regardez cet homme, ça se voit, la gastro, c'est de l'histoire ancienne. Son baltrou n'a plus besoin de bantoline, visiblement. D'ici cet été, l'album de SPG sans prépuce gang sera prêt, streamer fort. Je viens aujourd'hui réclamer justice. En effet, en tant que représentant élu de la ville de Mourou, je me dois de rendre justice aux grandes figures de ma ville. Eh, le daron à Kader, il peut mourir quatre fois, on va quand même l'enterrer près des égouts. Ayant contacté le président Macron à plusieurs reprises et ce vil-facin m'ayant laissé en lue, nous avons décidé de créer un panthéon propre à la ville de Mourou. Et la première personne qu'on a foutu dedans est une femme, la légendaire, Maryse Burnet. Première femme à avoir collé une patate au daron à Kader. Dans sa boucherie du centre-Evril, ce dernier avait renommé l'étiquette Bavette en Vulva Maryse. À la suite de quoi, il a perdu quatre points d'audition. Bravo à elle et chez au daron à Kader. Eh, casse-au-vite, stagma, oui. Les combats de vieux, c'est une spécialité de la ville de Mourou. Commencez pas à marcher sur mes plates-bans. Nous allons, dès la semaine prochaine, faire rentrer au panthéon de la ville de Mourou le légendaire et non des moindres, M. Mario Zenouda, dit Mario Zinzin. Il nous a quittés dans de tragiques circonstances. L'un de vos chroniqueurs à lunettes et à pipe vous racontera un jour. Eh, eh, MC Solar, les gens, ils te laissent la place dans le bus. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de rapper. Entrera donc au panthéon de la ville de Mourou le légendaire Mario Zenouda. Il est le premier homme à l'origine de la rumeur de la semence d'homme dans la sauce blanche des kebabs. Cette rumeur infondée qui a traversé les générations et les régions. Il faut aussi saluer la prouesse. Avec les années, c'est-on assagi, il est aussi à l'origine de la rumeur de l'antivomitif dans les Big Mac. Eh, 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 Kader, parle à ton daron. Il croit que la terre est plate et ça fait deux mois qu'il est allongé devant la mairie en criant. Regardez, je glisse pas. Nous allons le dégager à l'aide d'une pelteuse. La cérémonie aura lieu le 23 avril. À 14h, un cortège de T-Max partira de la mairie et passera devant l'EHPAD où nous ferons un boucan tonitruant pour emmerder les vieux. Comme l'aurait voulu Mario. Nous passerons ensuite devant chez le daron à Kader où nous l'insulterons tous collectivement pendant 30 minutes sous sa fenêtre. Comme Mario me l'avait demandé, il y a fort longtemps on buvait un petit smir d'enfant, enfin il l'a demandé il y a l'antenne, enfin t'as avant quoi. Eh, 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 quand t'as lui, autoproclamé la bûche, merci de plus évoquer ta brindille à l'antenne. Des familles écoutent et tes ex-screts à la fake news. Je vous laisse, on m'attend pour les préparatifs. Le daron à Kader n'a jamais mis de double vitrage. Quelle régalade. Allez, à très bientôt, très chère suceur. Merci Benjamin Frenier, à la semaine prochaine, merci.